ici elle est grosse oui c'est bon elle est éteinte la machine la machine que je ne pensais pas pouvoir remettre en route parce que il en manque de plus en plus des morceaux en fait là normalement il y avait une vis en plastique et là il y avait un bitonio en plastique et là il y avait une sorte de bout de ferraille coudé avec le ressort autour enfin une sorte de gros fils de fer un peu rigide beaucoup rigide sauf que la dernière fois j'étais tellement longue à démarrer ça m'a énervé j'ai mis un coup de latte et j'ai pété oui borderline c'est comme ça j'ai pété la pièce qui était là du coup j'ai fait plusieurs essais sans la trinque sans le ressort là j'avais mis un bout de fil de fer avec une boucle pour essayer de tout attacher là mais en fait ça fonctionnait pas et là ce que j'ai fait c'est que j'ai mis le ressort directement entre cette pièce là voilà qui est je sais pas c'est très très étrange c'est bon c'est là où ça peut accélérer ou décélérer et parfois c'est le moteur lui même qui réclame ce que cette pièce bouge oui je sais pas comment expliquer ça je ne suis pas mécanicien et là ce que j'ai fait c'est que du coup le ressort je l'ai pris directement sur cette pièce là qui est celle qui fait varier la vitesse et sur lesquelles j'ai plus accès alors pour l'instant j'ai réussi à démarrer alors elle tourne très très vite là elle est super chaude là je pourrais cuire un oeuf là dessus pour éviter qu'elle tourne trop et trop longtemps et qu'elle chauffe et qu'elle me pète à la tronche parce que bon c'est de l'essence là dedans c'est pas du fioul je la fais rouler en appuyant sur la poignée là qui permet la traction d'ailleurs ça doit être une propulsion et comme ça ça fait baisser le régime du moteur bon par contre faut être faut aimer marcher vite mais alors ça fonctionne donc ma machine de quatre ans complètement dézinguer bon c'est de ma faute et il faut voir ce que je lui fais bouffer voilà c'est ça que je suis en train de tomber parce que là j'en étais arrivé à me dire que j'allais me prendre une débroussailleuse quoi bon là n'empêche pas l'autre parce que bon je ferai bien une partie de la prairie aussi et avec celle là faut pas abuser quand même déjà une machine bas de gamme acheter en grande surface dans l'état où elle est franchement voilà bon maintenant que je sais que là ça peut marcher alors c'est dommage c'est brûlant c'est que cette pièce là ne soit pas percé sinon j'aurais essayé de prendre directement le ressort dedans parce que là il tient vraiment c'est juste un tout petit crochet de rien du tout voilà quoi je pensais qu'avec les vibrations c'est aller sauter parce qu'il faut voir ce que je lui ai fait faire là bon là je la laisse refroidir un peu tout à son bas je m'attendais pas du tout est ce qu'elle fonctionne aujourd'hui je suis en sueur quoi bon c'est vrai qu'il fait un peu un peu lourd ça le vent est un peu bon je vais pas non plus super chaud mais bon 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 voilà quand même il faut voir ce que je lui fais bouffer à cette machine des trucs comme ça quoi voilà je vais pouvoir remettre les chaises là parce que j'osais plus m'asseoir là quoi parce que le nombre de bestioles qui a l'indon alors c'est dommage oui c'est vrai bon ça zigouille plein de bestioles mais ça m'épargne aussi moi de tomber malade en chopant c'est bon l'éthique ça va un mois de de médic d'antibio pour mon bras là qui était prêt à exploser tellement été gros ouais j'exagère mais oui ben voilà bon du coup aussi il ya plein de choses qui sortent c'est cool alors je m'en fais bouffer énormément ça ce ça ce sont des haricots il va falloir que je passe quand même avec un gant oh tu vois c'est une pomme de terre qu'est ce qu'elle fout là celle là bon 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 c'est pas extraordinaire ah mais si qu'est ce que c'est qu'est ce que j'ai là je me rappelle pas bon ça ce sont les tomates ça manque d'eau pourtant il a plus mais bon pas assez en la terre est sèche voilà puis elle est sèche bon font mon l'année dernière j'ai pas arrosé et ça a plutôt bien marché donc cette année je recommence ça c'est ça aussi c'est pareil je voudrais bien qu'elle grimpe elle ouais il va falloir que je vienne des broussailles et bon aujourd'hui je vais peut-être faire qu'une grosse vidéo bien longue bah ou pas bon alors ça y'a des trucs qui sortent mais je me rappelle pas ce que j'ai mis en fait est ce que j'ai mis non des trémières je ne crois pas j'aurais mis quoi là bon on verra bien je me rappelle plus je note rien bravo bon une fois que j'aurai tout tendu je verrai bien plus clair je sais pas si je vais tout faire aujourd'hui mais peut-être je voudrais faire aussi un tour des topilambours oh tu as encore une pomme de terre donc ouais bon je laisse les fleurs encore un peu pour les insectes mais bon après il va falloir que je fauche tout là que je recouvre les buts en attendant de mettre bah avec ce que je vais couper en attendant de trouver ce que je vais pouvoir y mettre pour l'instant à vrai dire je suis plutôt barré sur le maïs je m'en suis encore fait bouffer donc bah voilà je m'amuse à passer tous les jours deux fois à peu près ça dépend non pour éclater les galeries qui sont juste en dessous j'évite de venir jusque là pour pas trop embêter les formules pour cette vidéo je crois que ça va être le blabla du dimanche et puis c'est tout ce que vous auriez de moi aujourd'hui désolé mais bon même temps vu la lenteur de ma connexion je pense que la vidéo va mettre une plombe avant de passer quoi et quand je dis une plombe je suis gentil c'est peut-être deux ou trois bon il me restait du maïs mélangé avec des graines de tournesol je crois je me demande d'ailleurs si c'est pas de tournesol que j'ai mis là-bas avec les haricots et les tomates on verra bien parce que je pense qu'il va m'en manquer parce que je m'en fais bouffer beaucoup là pour le sens ça germe pas normalement il y en a ici aussi voilà c'est ça hop les ratos pieds font des galeries regardez moi ce haricot les beaux pourtant et il ya des choses qui ne bouffent qui n'aiment pas trop ou trop bouffer un jeu avec les haricots ils ont du mal et les boudins les haricots c'est bon à savoir parce que bon au bout d'un moment encore un haricot donc je suis obligé de passer là régulièrement déjà pour leur faire comprendre que je vais passer chez moi ouais je suis un colon voilà ce haricot là c'est pareil il a commencé à germer je vais repasser avec mon pulvérisateur pour arroser je trouve que j'ai un pulvé qui fait huit litres je trouve que c'est avec un pulvé de huit litres je fais les quatre vaches quoi ouais pour eux encore une fourmilière là-dessous les filles et quand même bon 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 là c'est du chardon et du du plantain annoncé au lait voilà encore une galerie de toute façon il y en a partout voilà là aussi c'est une catastrophe là je suis persuadé qu'ils sont en train de bouffer en fait les morceaux de pâtissons que j'ai mis avec les graines qui germaient à l'intérieur bon en même temps je me dis que sur le tas il y en a bien voilà ils m'ont ressorti un haricot là celui-là était un peu attaqué alors des haricots je vais peut-être aussi en remettre à germer dans ma micro serre anciennement cuisine d'extérieur tout ça pas désagréable ce temps le soleil tape quand même comme j'aime pas être exposé en plein cagnard bon pas mal ouais 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 donc en fait en urgence pour la tonte c'est surtout ça bon là aussi là j'y vois pas clair du tout là au niveau des asperges j'y vois pas clair du tout voilà normalement j'ai deux rangs d'asperges en fait il y en a un qui est là j'ai réussi à léviter cette fois à ne pas rouler dessus avec la tondeuse alors bien sûr ce que je fais avec la tondeuse ne faites pas pareil parce que c'est dangereux si un jour elle accélère trop il y a une pièce qui se décroche comme par exemple les vis vu que je mets pas de panier et que voilà je risquerai de me la prendre bien dans les chevilles alors bon la plupart du temps j'ai quand même des bottes mais pas tout le bon les rangers sont un peu plus courtes que ça bon voilà bon ben quoi d'autre quoi d'autre quoi d'autre tout à l'heure il y avait la grenouille bon bah aujourd'hui elle était là tout à l'heure le niveau d'eau baisse faut quand même que je fasse attention que ça ne baisse pas trop bah pour elle pour son confort tiens mais bon mes deux tonnes à eau sont pleines depuis deux ans vu que j'arrose pas normalement ou très très peu c'était vraiment en cas de bon ça va bon bah voilà hop ça c'est fait je redémarre la machine donc je regardais l'heure avant et puis 10 minutes la vidéo je suis désolé ciao